Quand tu rentres, t'entends la musique, la Ligue des Champions, c'était un truc de fou. T'es là, tu penses au match, tu penses à tout, tu te dis « ouais, je suis là, faut pas flopper ». Ah, c'est belle ! Maxence ? Son. Ça va ou quoi ? Tranquille vous ? Tranquille ? Ouais, tranquille. Ça va, tranquille. Je suis très content d'être avec toi pour un épisode en VS1 à Lyon. Mais heureusement que j'ai pas de ballon parce qu'en VS1, je passe pas. C'est pas sûr, c'est pas sûr. Montre-moi ta technique. T'as vu tout à l'heure, c'était pas mal quand même. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. En tout cas, je suis très content d'être avec toi. T'es en train de faire une grosse grosse saison. Merci. Je suis très content aussi d'être avec toi pour la sortie de la nouvelle paire de prédateurs. On en parlera après. Toi, t'es de la région de Lyon. T'as grandi ici. T'as joué ici. Mais t'as pas forcément... Et t'es dans ton premier club à Lyon. Ton premier club, c'était Corbaz. Est-ce que tu peux nous en parler ? Ouais, c'est ça, Corbaz. C'était mon premier club. C'était le seul club qui m'a accepté quand j'étais petit. J'avais quatre ans et demi, en fait. Quatre ans et demi. Et les autres clubs... Ils voulaient pas de peur. Ils voulaient pas parce que j'étais trop petit encore, tu vois. Et c'est le seul club qui m'a accepté. Donc, j'ai fait deux, trois ans là-bas. Et après, je suis allé à Chapeau des Maraines. Un club à côté, pareil, à côté de Lyon. Où j'ai fait quatre, cinq ans. Quatre, cinq ans et après, je finis à l'OL. Ce que tu dis pas pendant cette période-là, c'est que tu jouais attaquant. Ouais, ouais, j'étais un vrai attaquant. J'étais un buteur. En neuf ? Ouais, après, tu connais, c'était sur les petits terrains. Les petits terrains, mais neuf. Je marquais à tous les matchs. Tu étais quel genre d'attaquant ? Moi, j'étais un attaquant altruiste. Ce que je marquais souvent, mais... Je pouvais arriver devant la cage et faire la passe. Attendre de quelqu'un, un pote à moi pour lui faire la passe. Tu étais en Benzema, hein ? Ouais, c'était ce type-là. C'est ça, c'est ça. On dirait pas comme ça, mais t'as un passé de buteur. Et comme tu disais, t'étais altruiste. Ensuite, tu signes à Lyon. Ouais, c'est ça. T'as des parents qui sont archi impliqués dans ta carrière. Est-ce que tu peux nous dire le sentiment qu'ils ont eu quand t'as signé à Lyon ? Déjà, l'OL, il m'avait repéré avant l'année où j'intègre le club. Et mes parents, ils étaient pas trop d'accord parce que j'étais encore petit. Ils ont dit, profite encore avec tes potes dans ton club. Après, s'ils veulent vraiment, ils reviendront. Et c'est ce qui s'est passé. Ils sont revenus un an et demi après. Et mon père et ma mère, ils ont dit, c'est le moment. Tu vois, si tu veux vraiment aller, vas-y. Et j'ai fait les détections, deux détections. Et après, j'ai fait un tournoi avec le club et ça s'était bien passé. Donc, j'ai signé ici. Quand tu faisais les détections, t'étais attaquant au milieu à ce moment-là ? Non, j'étais milieu. Sur ma dernière année à Chaponais Marraine, mes deux dernières années, j'étais descendu d'un cran. Donc, j'étais plus milieu. T'étais en panne de but ou quoi ? Non, je marquais tout le temps. Je marquais souvent encore à cette époque. Mais comme j'ai dit, j'étais plus le joueur qui faisait les passes, qui faisait jouer. Donc, on m'avait reculé. Et ce n'était pas plus mal parce que c'était un poste que j'aimais bien. Il y a une petite particularité quand tu étais au centre de formation, c'est que tu ne dormais pas là-bas. Tu étais externe. Comment tu l'as vécu, le fait de ne pas forcément dormir au centre ? C'était une bonne chose, une mauvaise chose ? Moi, pour moi, franchement, ça a été une bonne chose. Parce que tous les jours, j'étais avec ma famille, avec mes parents, mon frère, ma soeur. Donc, c'est quelque chose qui m'a aidé puisque c'est aussi grâce à eux que je suis là. Et le fait de pouvoir les voir tous les jours, d'avoir leur aide au quotidien, c'est vraiment quelque chose qui fait la différence, je pense, et qui m'a aidé jusqu'à aujourd'hui. Je te pose cette question parce que je savais que tu allais me répondre ça. Parce que je parlais dernièrement avec un jeune du centre de formation de Lyon, qui était à Lyon auparavant. Et lui, par contre, il était au centre. Et ils avaient toujours ce petit truc avec les externes de se dire « Ah, ils sont bien ». Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Moi, en tout cas, c'est la vie que j'avais. Parce qu'eux, ils ne pouvaient pas voir leur famille quand ils voulaient. Donc, c'est sûr, quand tu es jeune, c'est dur. Il y a des moments où tu as besoin d'être avec ta famille, tes frères et soeurs. Ils n'avaient pas cette chance-là. Donc, c'est sûr que c'est un grand plus pour moi, en tout cas, d'être externe. Et en plus de ça, comme je le disais au début de l'interview, tu as des parents qui sont beaucoup derrière toi, ton père et ta mère. Ton père, c'est un ultra. Enfin, un ultra, mais… C'est un ultra de Maxence Cacré, en tout cas. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mon père et ma mère, ils m'ont toujours accompagné depuis mes 5 ans. Ils ont fait tous les déplacements tout le temps. Ils ont toujours été là, à côté de moi. Donc, c'est grâce à eux que je suis ici aujourd'hui. Et je ne peux que les remercier parce que vraiment, c'est une épaule assez forte. Je te dis ça parce que, comme je t'ai dit avant l'interview, je te vois jouer depuis longtemps. Donc, je suis très fier de toi aujourd'hui. Mais au-delà de ça, comme je te disais, je voyais beaucoup l'entourage qu'il y avait autour de toi. Et je me disais, bon, lui, ça va être carré. Et je ne me suis pas trompé. C'est sûr que ça me permet de rester les pieds sur terre et d'être toujours comme à l'époque, quand j'avais 5 ans. Rien n'a changé. Je suis toujours accompagné des mêmes personnes. Donc, c'est ce qui fait ma force aussi aujourd'hui. À la suite de ton année en centre de formation, tu as connu toutes les sélections avec l'équipe de France. U16, U17, U18, U19. Là, tu as l'espoir. Comment tu as vécu ta première Marseillaise ? Parce que je sais que l'équipe de France, c'est quelque chose qui t'a tenu à cœur depuis la U16. Tu étais même capitaine. Comment tu l'as vécu ? C'est quelque chose qui était important pour moi, pour ma progression. C'est vrai que j'ai fait presque toutes les sélections de U16 à Espoir. Donc, c'était vraiment de bons souvenirs. Ma première Marseillaise, je m'en rappelle parce que le premier match, je t'en rappelle tout le temps. C'était face au Pays de Galles. C'était une double confrontation. On avait fait 0-0. Et on avait joué deux jours après contre eux. Et ce jour-là, j'avais mis un doublé. C'est pour ça que je te pose la question. Parce que j'étais là. Ouais. On avait gagné 2-0, doublé. Et franchement, c'était magique. Parce que première sélection, doublé. En équipe de France et en U16, t'es épanoui, t'es content. Donc, c'était un grand souvenir. Le truc que j'aime beaucoup avec toi, c'est que le Maxence Cacré qui jouait en U16, il a archi évolué par rapport à celui qui jouait en pro. Mais t'as pas forcément changé ton style de jeu. Ça veut dire que, je m'explique, tu joues toujours de la même manière. Mais les doutes qu'on pouvait avoir sur toi, à l'époque où t'étais en U16, aujourd'hui, tu les as totalement gommés. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je pense que quand tu dis les doutes qu'il y avait, c'était physiquement. C'est vrai que les gens, ils pensaient que le fait que je sois un peu maigre, pas costaud, ça allait être compliqué pour moi au niveau. Mais j'ai essayé de travailler ça. Mais ils t'ont fait physiquement et de montrer que c'était pas qu'une question de gabarit ou de corps pour être bon physiquement. Et tout ce petit cheminement de travaux, en vrai, parce que t'as beaucoup bossé. Parce qu'on dirait pas comme ça, mais ça a pas été si facile que ça. T'as quand même beaucoup charbonné en salle, etc. Gainage, t'as les coups de K.O. là. C'est chaud, ouais. J'ai du travail, de toute façon, il n'y a pas de secret. Il faut bosser. J'ai eu une période compliquée, quand j'étais en CFA, où j'avais complètement coupé le ballon. J'avais fait un programme de 4-5 semaines avec le préparateur physique pour m'étoffer un peu, être plus costaud, on va dire. Et franchement, ça m'a bien aidé. Parce que quand je suis revenu sur les terrains, en réserve, tu connais comment c'est. C'est charbon. C'est grand, costaud, charbon. Et quand je suis revenu sur le terrain, franchement, j'avais plus confiance déjà dans les duels. Donc ça m'a vraiment aidé. En parlant de duels, bien sûr, est-ce que tu peux nous parler de ta première en pro ? Ma première en pro, match officiel, c'était face à Bourges. C'était en Coupe. Ouais. Coupe de France avec Bruno Genesio. C'était un match compliqué, puisque le terrain est dégueulasse. C'est pour ça que je te dis ça. Parce qu'on parlait de charbon, mais on t'a lancé aussi dans le dur directement. Premier match, c'était dur. Franchement, terrain compliqué. L'adversaire, c'était une N2, je crois, un truc comme ça. Tu connais, ils avaient la dalle. Ils voulaient à tout prix gagner. C'était l'OL en face. Et après, j'avais essayé de faire mon match. Moi, c'était mon premier. Je voulais tout donner. Et j'avais fait un bon match, mais sans plus. Parce que les conditions compliquées, peut-être la pression du premier match. Mais c'est un bon souvenir aussi. Parce que moi, j'ai commencé dans le dur, comme tu dis. Je parlais de deux autres matchs de coupe. Match de Youth League contre l'Ajax. Top match. Ici, on était ici. Victor au penalty face à l'Ajax, qui était l'un des favoris. On connaît tous l'école Ajax. Ça joue, ça joue. On prend un but au bout de cinq minutes de jeu, si je me trompe. Un truc comme ça. Là, on se regarde avec des potes. On se dit, oh là là. Ça va être chaud. Au final, on a fait un big game. On est revenu 1-1. On a 1-2-1. Ils avaient égalisé à la toute dernière minute. Et penalty. Franchement, je me rappelle vraiment de la joie qu'il y avait eu. C'était incroyable. L'un de tes meilleurs souvenirs en jeune ou pas ? En jeune, ouais. Ce match-là, c'est le meilleur souvenir que j'ai eu en jeune. Et la déception de la Youth League, c'est peut-être le pire. Parce que je te dis ça pourquoi ? Parce que tout le monde pensait que c'était tracé après. Et je suis sûr que vous aussi. Franchement... Quand tu tapes l'Ajax à ce moment-là, c'est tracé normalement. Surtout quand tu vois l'équipe qu'on avait. On avait des joueurs de fou. Franchement, on avait une génération qui était dessinée pour aller au bout. Et quand tu vois la compétition que c'est la Youth League, tu te dis vraiment qu'il y avait quelque chose à faire. Comme tu te dis, après l'Ajax, tu ne peux qu'être positif. Au final, ça a été compliqué. Parce qu'après, on prend le Barça. On fait un gros début de match, on mène. Au final, on s'est fait avoir. On a perdu la dernière minute. Moi, c'est ma plus grosse déception en jeune, en tout cas. Et je vais parler d'un autre match de coupe. Champions League. T'as vu, je parle duquel ? La Juve. Incroyable. Ouais, franchement. J'avais fait des groupes en Champions League, mais c'est la première fois que je jouais une minute en Champions League. Franchement, c'était incroyable. Parce que la Juve de Cristiano Ronaldo, on arrive à les sortir, à passer au tour suivant. C'était une émotion de fou. Mon premier match, en plus, j'avais fait un bon match. Donc franchement, c'est que des bons souvenirs. C'est le match où tout le monde, entre guillemets, a connu. Moi, je te connaissais déjà avant. Mais c'est le match où tout le monde s'est dit, ah ouais, il y a Maxence Cacré à Lyon, c'est fort. Ouais, c'est la période, on va dire, avec ce match et le Final 8, qui m'a un peu fait découvrir aux yeux du monde. Donc, je pense que c'est ce passage-là qui m'a montré à tout le monde. Et j'en suis très content. Comment on se sent quand on vit la première musique de la Champions League ? Parce que comme tu dis, c'était tes premières minutes. Premières minutes, Juventus, grand match. Est-ce que ça t'a fait penser à l'OL de la grande époque ? Quand on regardait sur TF1, Juninho, ou est-ce que tu t'es senti comme Juninho, ce genre-là ? Ouais, ça m'a rappelé l'époque, quand je regardais que ça soit l'OL ou toutes les grandes équipes. Et c'est un peu comme la Sélection Nationale. La première hymne, tu vois, c'est quelque chose. Tu t'en rappelles, là, c'est pareil. Quand tu rentres, t'entends la musique, la Ligue des Champions, c'était un truc de fou. Tu es là, tu penses au match, tu penses à tout. Tu te dis, ouais, je suis là, il ne faut pas flopper. Là, c'est réel. Là, c'est le moment, il faut faire un gros match. En plus, il y avait tout pour. Il y avait tout pour. En tout cas, Big Game, je ne te parle pas de Juninho pour rien. Parce que quand tu étais petit, comme moi, comme beaucoup, tu étais fan de Juninho. Et tu aimes bien aussi Beckham. Mais je te fais un parallèle rapide. Les deux, ils portaient des Prédators. Ouais. Et aujourd'hui, c'est toi qui portes les Preds. Tu fais des pibadidas. T'es en Beckham, là, en vrai. T'es en Juninho, toi. Ah, c'est pas pareil. Beckham, c'était quelque chose, quand même. Mais ouais, moi, franchement, Prédator, c'est vraiment la... La paire que j'aime, hein. C'est une paire. Quel confort. Depuis que la Prédator, elle est revenue, je suis en Prédator. Et franchement, j'ai que du positif avec cette paire. Tu t'entendais parler tout à l'heure par rapport à la nouvelle. Tu disais que tu l'as préféré aux anciens modèles. Ouais. Pourquoi ? Franchement, ce que je disais, c'est... Au début, j'ai eu du mal. Les premières semaines de temps d'adaptation, c'est un nouveau modèle. Mais directement, tu vois, j'ai senti... C'est un truc, tu vois, ça ne s'explique pas. C'est au feeling, tu vois. L'entraînement, je me suis bien senti. La paire, elle est plus confort, je trouve. En tout cas, sur mon pied, moi, je suis plus confort. Et je trouve que je suis plus libre aussi. Mais avec l'ancienne paire, j'étais un peu plus... Un peu plus concentré dans la chaussure. Et là, je suis vraiment plus libre. Et je préfère, en tout cas. T'es l'un ou le joueur le plus utilisé de la saison à Lyon. C'est important d'être bien chaussé. Ouais, c'est sûr, c'est important. De toute façon, c'est notre outil de travail. C'est notre outil de travail. Donc, si t'as pas les bonnes chaussures et que t'es pas bien dans ta paire, c'est compliqué. On va finir sur un petit pronostic. Moi, je dis 15 passes des avec cette année. J'abuse ou c'est faisable ? C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup, 15, hein ? 15, c'est beaucoup. Je trouve que t'allais me dire que c'est possible. Non, là, franchement, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. 10. On va essayer. On va essayer ? Merci beaucoup, en tout cas. Merci à t'offres. Je vais te laisser aller retourner au boulot. En tout cas, merci beaucoup et à bientôt. C'est gentil, merci. Merci beaucoup. 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 Merci beaucoup.